Sous-titrage ST' 501 J'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé. Que j'étais juste un peu parano. Qu'est-ce qui vous rend parano ? On a eu trois dysfonctionnements la semaine dernière. Bah génial, en effet. Ouais, bon, c'est très grave même. Ouais. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Le coupable doit être arrêté avant que quelqu'un ne soit gravement blessé. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je suis technicien, moi. Pas détective privé. J'ai examiné toutes les onaristes qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui. Vous, vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que... Vous pourriez m'aider ? Si vous avez le temps. Si il s'en prenait au système essentiel. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. J'ai indiqué leur emplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez pourquoi, mais faites attention. Mais la planète était toxique. Ils emmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kero. À mon avis, leurs armures sont équipées d'appareils respiratoires. C'est peut-être les deux. La vie ne s'adapte pas à la vie. Vous étiez dans la police ? Quel secteur ? Le Mars. Ça va pas durer longtemps. C'était pas pour vous ? Vous avez bien fait de partir avant de merder, alors. Je peux faire 100% ! C'est incroyable ! Hé, Eric, et si vous gardiez vos dissections pour après le déjeuner ? Vous devez être le pionnier. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. Merci, monsieur. Professeur Eric, mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez pour percer les mystères d'Andromède. Vous étudiez quel domaine ? Eric, c'est la biologie. Moi, la géologie et l'océanographie. L'eau et les cailloux, en gros. Et Aridana est notre experte des maths de l'espace. On n'a pas eu grand-chose à étudier, malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie. dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Et peut-être qu'Adison nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte. Assez. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je prendrai soin de vos hommes, Candros C'est gentil, Ryder Mais l'APEX se gère très bien toute seule Croyez-moi Autorisation validée Bonne chance à vous La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle A l'attention des ingénieurs Nous travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué Avec un peu de chance, les autres arches en eau On vous tient au courant Le débarquement de l'Hyperion est suspendu jusqu'à nouvel ordre A tout le personnel Prenez garde à toute activité suspecte La sécurité est en alerte élevée Votre attention à tous Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées Bonjour Je suis Jane Carson, fondatrice de l'Initiative C'est grâce à votre dur labeur que la vision du Nexus a pu devenir réalité Vous, ainsi que tous vos collègues Formez le lien qui soude nos splendides nouvelles colonies Admirez vos exploits Si vous avez des questions, ma porte est toujours ouverte Le bureau de la fondatrice est situé à Espaces de travail non attribués Veuillez choisir un sujet Vous êtes Scott Ryder, code employé 19B Pionnier en activité Votre supérieur est Directeur Jarun Tam D'après les besoins de personnel actuel Vous aurez la possibilité de prendre des congés payés dans 587 jours Sérieusement ? En attendant, commencez donc à réfléchir dans quelle magnifique colonie Vous allez partir en vacances Pour la stratégie de l'initiative et la coordination des pionniers Consultez le directeur Jarun Tam Pour les affaires coloniales ou la situation des avant-postes Consultez la directrice Foster Addison Pour la maintenance de la station Contactez la surintendante Nakmor-Kesh Pour les opérations de la milice ou le déploiement de l'APEX Consultez Terran Kandros L'intégration de l'Hyperion est en cours Le personnel est toujours confiné au centre des opérations Des planètes viables, capables d'accueillir la vie Sont essentielles à notre survie dans Andromède La viabilité d'un monde est influencée par plusieurs facteurs Dont la température, les ressources, les menaces, la stabilité politique, etc. Il y a peu de planètes fiables actuellement à notre portée Les niveaux de ressources sont considérés comme précaires Dans le cadre de sa sélection L'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats Appelé monde en or Le secteur Eleus a été sélectionné comme destination Même de loin, l'étude de la lumière des étoiles Permet d'en apprendre beaucoup sur la composition et l'atmosphère de leur planète Cet monde, surnommé Habitat, dispose des environnements et ressources nécessaires pour notre nouvelle vie dans Andromède Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Ipérion Très bien, ensuite, les amarres Fonctionnels et en planchant Intégrité du module d'amarras Cassidy Shaw Je suis Scott Rider J'enquête sur l'affaire Neil Ken Mince, je croyais que c'était réglé Vous avez écouté l'enregistrement de leurs disputes ? Oui J'ai aidé à séparer Neil Ken du chef Reynolds On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef Il a regardé droit vers Neil Ken en lui criant Non Et puis son torse a volé en éclats Le choc qu'on pouvait lire dans son regard Je ne l'oublierai jamais Vous avez vu des cartes dans les environs ? C'est ce que Neil Ken prétend Mais je n'ai rien vu du tout Cela dit, la tempête de sable était violente Et on n'avait pas une très bonne visibilité Est-ce que Neil Ken avait l'air de regretter son geste ? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé A peine capable de parler comme s'il était malade C'était peut-être la culpabilité La portée de son acte avait fini par le frapper Pourquoi Reynolds était surpris si Neil Ken avait menacé de le tuer quand il s'était battu ? Des amis peuvent se disputer, se dire des choses qu'ils ne pensent pas Même se faire du mal Mais on ne s'attend jamais à se faire tirer dessus par son meilleur ami C'est ce qui m'attriste le plus Le cœur du chef était brisé avant même d'exploser Reynolds voulait que vous repreniez le camp Vous étiez d'accord avec sa décision ? Je n'avais pas à exprimer mon opinion à ce sujet Reynolds était mon supérieur En y repensant, s'il n'avait pas été tué, on serait sûrement tous morts alors qu'il est Si ça, c'est pas ironique Merci beaucoup pour ces renseignements C'est bien normal Ça me fait mal au cœur qu'on ait dû l'abandonner là-bas Il méritait des funérailles dignes de ce nom Il n'y a jamais eu d'autopsie alors C'est important dans une enquête pour meurtre Tan n'a pas autorisé de mission pour récupérer le corps Il a dit que c'était trop dangereux L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage Le débarquement de l'Ipérion est suspendu jusqu'à Nouvelle-Orge Le débarquement de l'Ipérion est suspendu jusqu'à Nouvelle-Orge Puis-je faire quelque chose pour vous ? J'enquête sur l'accusation de meurtre de Neil Ken Rensu Et ? J'aimerais aller sur Eos pour récupérer la dépouille du chef Reynolds Ce n'est généralement pas du ressort d'un pionnier C'est notre première affaire de meurtre dans Andromède Et j'ai pensé que vous aimeriez qu'elle soit traitée correctement par un parti neutre L'établissement d'un avant-poste est prioritaire Mais je n'ai pas d'objection particulière Tes preuves matérielles étayeront le dossier J'espère trouver des éléments qui réfuteront son implication Cette affaire s'est révélée être un vrai casse-tête politique Après tout ce que nous avons traversé Les gens ont besoin de stabilité J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions Mais si ce n'est pas le cas Nous ferons avec Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime Bonne chance Vous avez d'autres informations concernant les arches qui ont disparu ? Non, et c'est bien ce qui me préoccupe Les arches assarie, thurienne et galarienne se sont complètement volatilisées Si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau Je crains le pire Creusez toutes les pistes que vous trouverez Sans les autres arches, la mission de l'initiative est vouée à l'échec Ce sera tout, merci de m'avoir reçu A votre service A tout le personnel Prenez garde à toute activité suspecte La sécurité est en alerte élevée La sécurité est en alerte élevée La salle des machines signale que l'alimentation de l'hyperion est entièrement opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Salut. Ça va ? Ils vous ont bien cuisiné. Et Addison, vous êtes le premier pionnier qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. Elle est consciente des enjeux. Si j'échoue, nous... Vous n'échouerez pas. Espérons. Vous n'échouerez pas, un point c'est tout. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre sœur. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'hypérion. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'hypérion sont terminées. L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Contrôle, je reçois des tranches demandes automatiques de la part des systèmes de la station. Bon, que s'est-il passé ? Hein ? On dit « comment » et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort, j'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Sur le moment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais j'ai l'impression que mon père a toujours eu dans l'idée de me transmettre ce rôle. Ce n'est pas un titre héréditaire. Si nous voulions une monarchie consanguine, nous aurions laissé la moitié de notre patrimoine génétique chez nous. Dans la voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée ? Nous avons essayé. Pas moi. Nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment ? Je ne sais pas. Nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Quelle est votre place à la tête du Nexus ? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale, dans une capitale provinciale. Seule une nouvelle galaxie pouvait m'y faire renoncer. Et voilà où cela m'a amené. Au chômage. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas. Vous étiez amie ? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre. Mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Un plan a dû bien être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie. Pas un ennemi qui refuse de parler. Il n'attaque pas, il désinfecte. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire ? Allez voir Kandros si ce n'est pas déjà fait. C'est lui qui dirige notre armée, malheureusement. Dès qu'il s'en rendra compte, ce sera fini pour nous. Vous ne lui faites pas confiance ? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an ? Vous avez fait combien d'essais ? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin du pionnier et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait ? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder ? Pionnier. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Ipérion. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Ipérion est entièrement opérationnelle. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Ipérion. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Ipérion. Un peu plus de biomatériaux et on pourra mettre sur pied une banque de vaccins. C'est le prix au-delà. C'est le prix au-delà. C'est le prix au-delà.